Est-ce une évolution, une révolution pour le secteur bancaire ? Caisse d'épargne, Bretagne, Pays de Loire, expérimentent les conseillers bancaires auto-entrepreneurs. Oui, bien entendu, des conseillers bancaires qui ne seront plus salariés, mais qui seront à leur compte et intéressés aux résultats. Alors bien entendu, ça ne plaît pas du tout aux syndicats. On en parle tout de suite avec notre invitée, Bruna Basili. Bonjour Bruna. Bonjour Vincent. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au journal du dimanche. Alors bon, c'est vraiment un pavé dans la mare que jette cette caisse régionale de caisse d'épargne. Pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. C'est une expérimentation, mais c'est peut-être l'acte fondateur de l'ubérisation des services bancaires, comme on dit. Parce qu'effectivement, il fallait oser. Alors le terme, ce n'est pas auto-entrepreneur ou banquier-entrepreneur, c'est CIL. C'est-à-dire conseiller indépendant local. Ce sont des mandataires en fait. Ce sont des mandataires exclusifs. Et l'idée, c'est de tester cette formule dans trois agences de Bretagne et de Loire. Pour l'instant, c'est limité. Voilà, à partir du mois de juin. Pour ça, ça a été validé par cette initiative par BPCE, le groupe, au niveau du groupe. Mais ce n'est pas encore validé par les autorités qui régulent la profession, qui régulent les banques, la CPR. Alors, quels profils auront ces conseillers ? Alors, ce sont des conseillers d'un nouveau style. Alors, il faut qu'ils aient les diplômes requis, qu'ils aient été cadres au moins pendant deux ans dans une banque, ou bien dans une compagnie d'assurance, ou bien qu'ils aient 150 heures de formation spécifique pour aborder. Voilà, c'est l'un ou l'autre ou la troisième option. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément avoir été banquier professionnel pendant des années. Pendant des années, voilà. Exactement. Il faut savoir gérer un business, en fait, puisqu'ils vont être un peu en charge de centres de profit. J'imagine qu'au départ, ils vont être rattachés à ces agences qui existent encore. Et puis, quand la banque voudra fermer les agences en question, supprimer les DAB, etc., eh bien, ils seront déjà formés pour travailler cette clientèle locale qu'ils risquaient, que la banque risquait de perdre définitivement en fermant l'agence et en quittant le territoire. Bon, Caisse d'épargne rassure en disant quand même qu'il y aura des garde-fous, on ne va pas mettre n'importe qui comme ça, à la tête d'agences. Bon, des agences un petit peu délaissées aussi, c'est l'objectif de Caisse d'épargne, de revigorer des agences en zone rurale. Absolument, mais vous le savez bien, les agences en zone rurale sont à la peine. Les banques, pendant 20 ans, entre 1990 et 2010, ont tapissé la France d'agences. Aujourd'hui, elles ne savent plus quoi en faire. Et celles qui sont en zone rurale sont encore moins rentables que celles qui sont dans les centres-villes. Donc, il faut qu'elles trouvent des parades. Elles en ont fermé beaucoup. Elles en ont fermé 2000 au cours des trois dernières années. Donc, c'est considérable. Mais l'idée, c'est de ne pas abandonner pour autant ces zones blanches, les zones rurales, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des besoins, il y a des portefeuilles à gérer, etc. Donc, l'idée, c'est de trouver ce compromis qui va coûter moins cher. En attendant, on voit que des agences en zone rurale sont ouvertes certains jours par semaine. Oui, réduction des horaires. Qui passent d'agence en agence tout au long de la semaine. Donc, il y a déjà eu une volonté d'économiser, tout simplement. Tout à fait. Parce que ça coûte cher. C'est un parc qui est trop coûteux aujourd'hui, qui est devenu trop coûteux pour les banques. L'autre argument, c'est que les banques ont du mal à recruter des nouveaux talents. C'est vrai, ça ? Oui, je pense qu'elles commencent à avoir du mal. C'est trop attractif, les banques ? En tout cas, les talents qu'elles recherchent, qui sont des personnes capables de connaître très bien les produits, de pouvoir réagir au quart de tour, aux demandes des clients en ligne, en agence, etc. Et ça, c'est devenu un challenge. D'avoir une vision patrimoniale aussi, global, en fonction de l'environnement de taux, de tout un tas de choses. Savoir quoi recommander aux clients, et pas seulement les produits maison. C'est quand même ce qu'on reproche en grande partie aux conseillers des banques, de ne savoir parler que de leurs produits maison. C'est clair. Les syndicats sont très inquiets. Oui. Ils disent d'ailleurs que ça ne s'est jamais vu. Alors apparemment, ça s'est déjà vu en Belgique. Ça s'est vu en Belgique. Ou ça se fait déjà ? Ça se fait depuis pas mal d'années en Belgique, un peu pour les mêmes raisons. C'est passé, semble-t-il, sans trop de difficultés en Belgique. Donc, pour nous, enfin pour les syndicats, c'est un tsunami. C'est le terme qui a été employé. Tsunami, effectivement, oui. Donc, effectivement, ce qu'ils redoutent, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est d'une part que la manière dont vont être rémunérés ces cils, eh bien, c'est à la tâche, en quelque sorte. C'est avec des commissions, des primes en fonction des contrats qu'ils auront obtenus. Et donc, c'est le syndrome du vendeur d'aspirateurs. Ils se disent, on va faire n'importe quoi. Ils sont intéressés aux opérations. Donc, ça, c'est un dévoiement de notre métier, en quelque sorte. Ensuite, c'est que ça soit, évidemment, le développement de ces conseillers spéciaux, la mise en place de ces réseaux, aboutisse à la fermeture, à l'accélération de la fermeture d'agences et à des suppressions de postes. – Pourtant, ce n'est pas le but. Mais, quoi, ils imaginent le pire en se disant, voilà, les embauches, maintenant, à l'avenir, ce sera des auto-entrepreneurs qui seront embauchés, on leur demandera de créer leur CSU. – Voilà, de prendre en charge. – Et de ne plus dépendre, véritablement, du réseau. – C'est ça. Ils ont peur d'être entraînés dans ce mouvement. Et donc, effectivement, c'est inquiétant. Puis, il y a d'autres problèmes que ça soulève. C'est parce que tout n'est pas encore au clair. Et donc, la CPR va certainement observer ça de près. Mais qu'est-ce qu'on fait du secret bancaire dans ce cas de figure ? Qu'est-ce qu'on fait de la protection des données ? – La protection des données. – Il y a tous ces problèmes que ça soulève. – Alors, ça intervient, vous l'avez dit, dans un contexte où… – Très compliqué. – Le secteur bancaire est en crise, laminé par les taux bas, exceptionnellement bas. – Oui. – Un coût à supporter très important avec toutes ces agences. Phénomène mondial, on le voit avec HSBC qui annonce 35 000 suppressions d'emplois. – C'est incroyable. C'est une semaine, du point de vue bancaire, ça a été une semaine… – Ah oui, là, le timing est terrible. – En événements, oui. 35 000 emplois en trois ans. Certes, le géant hongongais, enfin, anglo-hongais, se porte mal depuis des années, c'est pas… On est à l'énième plan de… – Pour économiser 4 milliards et demi d'euros, je crois, ou équivalent. – Mais la banque va très mal, cette banque va très mal. Donc, effectivement, mais quand on voit cette banque dont l'activité détaille en France est à vendre, et qui est convoitée par… – L'ex-CCF. – L'ex-CCF. – On oublie, mais c'est l'ex-CCF. – Voilà, mais qui pourrait être vendue à 50 millions d'euros, alors qu'elle a été rachetée. – Entre rien du tout et 50 millions d'euros. Je crois que c'est un article des échos aujourd'hui. – Rachetée il y a 20 ans, 11 milliards d'euros tout de même. Donc, c'est assez bouleversant de voir comment c'est l'activité bancaire. Et en même temps, il y a des paradoxes, puisqu'en même temps, Crédit Agricole a annoncé des résultats époustouflants, BNP Paribas a gagné également beaucoup d'argent. – Ils arrivent à compenser. – Ils compensent avec autre chose. – Sur d'autres métiers, absolument. – Mais bon, c'est vrai que les gens vendent moins en moins dans leurs agences. Je crois qu'il n'y a plus que 20% selon une enquête des gens qui se rendent dans leurs agences alors qu'ils étaient 70%. – C'est vrai. – Il y a une bonne douzaine d'années. Et puis, la concurrence des néobanques, ce qui fait qu'on fait tout sur Internet maintenant. – Néobanques, banques en ligne. Les nouveaux comptes s'ouvrent en priorité en ligne aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Donc, effectivement, gros enjeux. – Dernière question, le fait que le secteur bancaire soit maintenant touché par l'ubérisation, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune limite à l'ubérisation ? – C'est bien parti en tout cas. L'INSEE chiffre à peu près 2,5 millions les personnes qui sont aujourd'hui dans un statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est le chiffre officiel, si je puis dire. Mais d'après une étude de McKinsey, ça va bien au-delà. Il y aurait 13 millions de Français qui, en activité principale ou complémentaire, aujourd'hui, ont rejoint les cohortes des auto-entrepreneurs, de ces travailleurs indépendants qui prennent en charge une partie de leur cotisation sociale et qui n'ont plus de lien de subordination avec un employeur. Donc, le mouvement est engagé et ça touche aujourd'hui la distribution, évidemment la banque et des métiers de service qu'on croyait encore préserver jusqu'à il y a peu. – Et la banque, c'est tout un symbole. – La banque, c'est tout un symbole. – Comme la banque. Merci beaucoup, Bruna, d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse, Bruna Bazzini, rédactrice en chef adjointe du Journal du Dimanche. À très bientôt. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –